Alors on se retrouve pour le mode héroïque de la troisième aile de Blackrock Mountain Et on commence par Hiler de Mok dont le pouvoir héroïque est pour 0, détruire un de vos serviteurs de manière aléatoire Donc il faut un deck avec pas mal de serviteurs Pas du tout un deck contrôle, ça sert à rien Puisque à chaque début de tour il va vous détruire un serviteur Donc il vous en faut beaucoup, assez vite Sinon vous allez prendre extrêmement cher Donc on va tester avec le deck paladin le même que dans les précédentes vidéos Et on va voir si ça se passe bien Donc le but c'est d'essayer de tenir le début de partie Où c'est là qu'on risque de prendre plus de dégâts Tout ça, ça coûte trop cher, il faut qu'on aille chercher Master for Battle Pour avoir 3 recrues de la main d'argent Ça va sur du coup Il faut faire partie du coup Il faut하시는 fåu Il faut qu'on risque de prendre plus de dégâts Quelques precisies C'est pas la même chose Il faut que vous écoutez C'est pas du coup C'est pas du coup C'est pas du coup C'est pas du coup C'EST pas le coup C'est pas du coup C'est pas du coup C'est pas du coup Vous devriez vous célébrer avec vos amis. Apportez-vous pour l'honneur. Donc on a de la chance dans le début de partie, au tour 3 il a toujours joué que cette merde là. Du coup on n'a pas pris beaucoup de dégâts, ce qui nous a permis d'engranger quelques cartes. Toujours pas de Master for Battle par contre, mais au moins on a des cartes pour survivre, donc le Hitbot, Aldor pour si jamais ils nous posent des serviteurs tels que l'Ogre, ça va nous permettre de résister. Je suis confusé, il n'y a pas de Ragnaros qui s'appellent, votre quest est terminée. Go home. Sous-titrage ST' 501 Égalité lanceur de couteau et Master for Battle, ça coûte un total de 7, je n'ai que 6. Ça aurait été idéal pour gérer ces merdes là. Donc j'ai le choix, c'est soit je joue égalité là pour me débarrasser de ça. Du coup il me restera 4 et je peux jouer un piloté de Shredder. Ou alors je joue Aldor sur lui, il ne me restera que 3, ça voudra dire que j'aurais déjà utilisé mes 2 Aldor. J'ai quand même envie de combiner égalité lanceur de couteau et Master for Battle quand même. Donc on va commencer par ça. C'est parti. Le défi. C'est parti. Quoi ? Oui ! Oui ! Non ! C'est parti sur votre tête ! Reportez pour duty ! Reportez pour duty ! Reportez pour duty ! Oh non ! Là le RNG était vraiment de mon côté puisque les 3 coups ont tué ces 3 serviteurs. Donc la bonne nouvelle c'est que j'ai pris le contrôle du plateau là. Ah bah évidemment c'est sur le lanceur de couteau que ça tombe. C'est parti ! Bienvenue les junkies ! Reportez pour duty ... Pour justice ! The battle ! The battle ! Les femmes sont prêts ! Au revoir ! Je suis prêts ! Je ne suis pas prêts ! Je n'ai pas de temps pour les jeux ! Je suis prêts ! Pour la justice ! Pour battle ! Les femmes sont prêts ! Les femmes sont prêts ! Le programme ! Lui, 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 lui ! Je me suis prêts ! Reporte la justice ! Le battle ! Le battle ! Le battle ! Les femmes sont prêts ! Les femmes sont prêts ! Les femmes sont prêts ! Le programme ! Sous-titrage ST' 501 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 Alors le deck Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et c'est fini pour ce premier boss Sous-titrage ST' 501 Pour le suivant